Rebonjour ! Alors pour quelqu'un qui n'a pas le droit à l'erreur, eh bien je me débrouille pas mal dans les erreurs. Alors je recommence mon calendrier de mon autophagie, et cette fois-ci en espérant ne pas me tromper. Je prends comme exemple, je commence le lundi. Le lundi à midi, je mange. Le lundi soir à 21h, je prends mes TCC, mes 30 pilules. Le mardi, je ne mange absolument rien. Le mercredi, je ne mange absolument rien. Le mercredi soir à 21h, je reprends mes TCC. Et je ne remange que le lendemain, le jeudi à midi. Donc, je répète, de la même manière, si on considère que les TCC coupent l'autophagie, à ce moment-là, eh bien effectivement, je n'aurai que 48 heures d'autophagie. Si ça ne les coupe pas, j'aurai entre midi et 9h, deux fois en plus de durée d'autophagie. Voilà. Je répète aussi pourquoi j'ai décidé de faire comme ça, en me laissant sans aucune protection pendant 48 heures, puisque je n'ai plus le traitement métabolique et je n'ai plus mon Zitiga de mes oncologues. Alors, parce que, je vais vous mettre les liens dessous directement que vous n'ayez pas à chercher, vous avez de plus en plus de gens qui disent « Attention, cancer et autophagie ». L'autophagie peut aggraver le cancer au lieu de l'aider. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Dans le doute, je réduis mon autophagie à 48 heures et je continue avec mes TCC. Comme je l'ai déjà dit, et pour ça, c'est encore plus grave, je n'ai aucun droit à l'erreur. C'est ma vie qui est en jeu et c'est ma vie avec laquelle je ne veux pas jouer. Voilà, excusez-moi de cette petite vidéo complémentaire à cause de l'ânerie que j'ai dit tout à l'heure. J'ai sauté tout simplement une journée. Merci, très bonne journée, à tout à l'heure. Merci.